Alors on a repris cette distillerie en janvier en début d'année 2020, un petit peu par hasard parce que c'est une entreprise qui avait fermé ses portes et du coup on a souhaité pouvoir conserver le patrimoine et puis aussi prendre un petit peu notre indépendance en pouvant proposer toute une gamme de liqueurs qui reflète un petit peu le savoir-faire local. Alors nous c'est vraiment une histoire de famille la distillation. Moi c'est mon grand-père qui avait commencé encore une fois quand il était très jeune à distiller les fruits notamment les poires et puis après c'est mon père qui on va dire poussé un peu plus le savoir-faire et qui m'a appris aussi très tôt l'art et le métier de distillateur donc voilà c'est quelque chose que j'ai appris aux alentours de 14 15 ans et que j'ai essayé de faire perdurer. Sur la partie du haut on est vraiment sur le magasin la production ça se passe en bas donc on va avoir l'alambic, l'embouteillage et tout l'outil vraiment lié à la fabrication qui va être sur l'étage du bas. Alors ici on est vraiment dans le chai de produits vrac fini semi-fini on a aussi toutes les macérations. La macération c'est vraiment la première étape dans le processus de fabrication des liqueurs. On va vraiment essayer de mettre justement les bornes jénépis dans une solution alcoolisée donc après au bout d'un mois de macération on passe directement à la distillation. Voilà donc ça c'est vraiment notre alambic c'est le doyen de l'entreprise donc il a plus de 90 ans bon c'est vraiment adapté à dessiner les plantes donc ce qui va se passer c'est qu'on va mettre la macération directement dans le vase de chauffe on va venir chauffer l'appareil pour pouvoir faire en sorte que l'alcool qui est plus volatile que l'eau s'évapore puis se recondense dans le serpentin qui est le refroidisseur pour pouvoir avoir une solution très concentrée en alcool et en arômes en sortie d'alambic donc c'est vraiment ce produit là qui va être très puissant qui va être très aromatique qu'on va pouvoir après retravailler pour faire toutes nos liqueurs. La gamme elle est un petit peu décomposée en deux en deux parties on a vraiment la gamme des plantes avec justement le genépis qui est un petit peu notre produit star on a aussi tout ce qui va se porter sur la sapinette sur l'agenciane on fait aussi la liqueur spécialité chave qui était avant la liqueur des aravis donc on va mettre plus d'une vingtaine de plantes différentes en macération et qu'on va distiller ça c'était vraiment le produit qui est à l'initiative de l'entreprise donc en 1876 et puis après on va basculer sur la sur la gamme des produits à base de fruits notamment l'eau de vie de poire qui est pour le coup l'eau de vie qui est à la base de notre activité en Ardèche parce qu'on a une autre distillerie au nord de l'Ardèche qui s'appelle la distillerie Jean Gauthier donc qui est notre grand père et qui avait commencé lui la distillation des fruits quand il avait à peu près mon âge un peu par hasard alors sur les matières premières on essaye autant que peut se faire de s'approvisionner sur un plan local en ce qui concerne le jeune épi on essaye on a essayé d'en replanter un petit peu à la clusa donc essayer de vraiment des tracteurs aussi au niveau de la production des matières premières en ce qui concerne les bourgeons de sapins on va aller ramasser directement dans la forêt après pour la poire on est producteur également donc ce qui nous permet de vraiment maîtriser toute la chaîne de production de la production de la matière première jusqu'à vraiment la phase d'embouteillage même de la dégustation de la vente etc l'été a été un peu particulier pour plusieurs raisons la première c'est que bon il n'a pas fait très beau mais on a réussi à capter un petit peu la clientèle parce qu'on essaie de faire beaucoup de visites on essaie de rencontrer nos consommateurs nos clients pour pouvoir parler de nos produits et puis parler aussi de l'histoire de cette entreprise donc finalement on a réussi à faire un été plutôt plutôt intéressant